Bran Il n'y a pas les Murlocs, c'est les crit de guerre les plus intéressants et Urann aussi peut être intéressant avec un Bran, mais il y a des choses quand même pas évident peut être la gare elle quoi que ouais comme ça je dirais Un Bran de dragon c'est possible, il y a une semaine j'avais joué deux fois Calegos dans la même semaine et après plus depuis, en fait j'ai fait que deux games Calegos dans cette méta je crois, une au tout début de la méta donc 3 en coup, 3 sur 3 mois ennemis Une fois des crit de guerre Le dragon est bien si on trouve le crit de guerre ta 22 Vous êtes en bonne voie Ne vous en veuillez pas trop, votre adversaire vous a fait de sales coups C'est mieux la 1-4 ou la 3-1 ? Je crois que c'est mieux la 3-1 quand même Jusqu'à tripler c'est plus intéressant Merci Kattol pour le Prime, merci à toi, c'est super gentil Un an déjà que tu mets donc plus, merci à toi Bon on a un beurre tout nul hein Ah bon Ah ah tenez, ça va vous remettre en sel Vous avez la pioche facile, dites moi Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal On veut cibler quoi avec ce sort ? On veut cibler quoi avec ce sort ? Un naga mais pas lui Un dragon Ah si dragon c'est bien Voilà, en fait je pensais à lui et accessoirement au dragon 3-3, mais lui est cool avec Bran Et je pense que lui il y a un monde où on le garde donc on va le booster comme ça Bon, pas mal ça, on a trouvé notre setup Maintenant il va falloir construire des choses Merci Krasizou, merci pour le Prime, c'est super gentil, merci à toi, merci de ton aide C'est très précieux ce que tu fais Ça me fait chaud au cœur et ça me permet de continuer ce que j'aime le plus au monde Merci beaucoup Ah, il y a le deuxième loulou Ça se tente hein Je crois que je le fais hein En fait je peux up mais je peux aussi faire ça et vendre Si je l'achète je vends 3 Mais en fait j'y gagne en stat je crois En fait ça me dérange pas de resserrer mon board, vous voyez ce que je veux dire Et je vends ça et ça Après il y a un monde où on vire lui aussi En fait il faut réfléchir par rapport au bibelot J'ai pas envie d'avoir deux naga sur le board, ça tombe bien j'ai pas deux naga J'ai pas envie d'avoir deux pirates, ça tombe bien j'ai pas deux pirates Donc... Et j'ai quand même envie d'être... Ou alors on prend juste pactole Ah, à taverne 3 il y a quand même le naga qui fait des sorts dans la main Je crois que je vais être agressif Donc je vais vendre ça Je vais vendre ça Non, faut vendre ce con là Y'a pas Rilak, je crois que je peux tonter le Bran à fond En fait s'il y avait Rilak, faut pas tonter le Bran évidemment Mais en ce cas là c'est pas dérangeant Mais vous voyez, j'arrive à concentrer à la fois des doubles pour des trips Donc ça c'est lié à la construction et en même temps Je fais suffisamment de tempo pour rester à 36 Dès qu'on recrute deux serviteurs avec cri de guerre on obtient un serviteur aléatoire avec cri de guerre C'est bizarre parce que... C'est pas mauvais En fait c'est... Je pense que c'est considéré comme le bibelot le plus mauvais dans le sens où c'est celui qui est le moins joué Mais là c'est vrai que ça peut être intéressant Après est-ce que je vais vraiment acheter beaucoup de serviteurs avec cri de guerre ? On va dire qu'au pro... Peut-être sur ce tour j'en achète Allez deux Le problème c'est qu'ils m'intéressent pas tous quoi Et j'en obtiens un Tous les deux tours en fait t'en as un Mais un c'est bien avec eux Oh je crois que je vais partir en mode chapelet Ça me parait assez fou mais... Ah Bon c'est pas un cri de guerre Quelle adresse ? Je suis épaté Prothèse Mini règle peut-être Chapelet... Bah en fait le... Le cube on sait que c'est bien Le cube à 4 c'est un excellent bibelot Bon... On sait que c'est extrêmement fort Mais j'avais envie d'essayer Le chapelet Au moins qu'il y ait un joueur qui le joue quoi Après les devs ils pleurent hein Ils créent des cartes et personne ne les pique Il est temps de prendre le taureau par les cornes Voilà qui devient intéressant Bah ça hein Ça revient à même en vrai Ah ah incroyable Ça on le fait sur... Bah un elem non ? J'achète lui hein En fait c'est bizarre parce que... Je fais vraiment une compo Chapelet et chamanique Je joue pour ça Parce que là je fais des choix qui n'ont aucun sens À part acheter des cris de guerre pour ça Je le fais pas pour troller hein Je le fais parce que je considère que c'est le play mais... J'ai jamais vu ce gameplay avant donc euh... Bon en général en fin de méta Si tu fais un play que t'as jamais vu avant C'est que... Quelqu'un l'a peut-être déjà essayé et que c'est pas bon Je vais pas le geler lui on est à 24 Bon... Pour trouver les lèmes bleus ce serait super Ou même les lèmes de roll Les lèmes de roll avec le chapelet ça va être vachement bien Ouais Compo chapelet c'est parti C'est parti Il est fort lui dis non ? Il a pas triché un peu là avec ses manas ? C'est vrai que le chapelet ça marche bien L'outsider Ah ça c'est rigolo quand même avec ça C'est vrai C'est vrai Ouais non c'est l'edge hein On part en mode chapelet hein Ah Je fais Ah mais c'est ce pas mauvais Ok. Ok. Il faudrait que j'arrive dans la 5 mais où je trouve les lèmes de roll. En fait ce qu'il me manque c'est les lèmes de roll ici. Bon je suis devant. Enfin. Mais c'est pas sûr qu'on gagne quand même. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Bon l'argent hein. Ok. Ça. Ça. Amalgame. Pas mal gamme. Ça. 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 On va voir ce qu'on trouve. Un deuxième amalgame peut être bien. Le Kalejos. Le Kalejos, c'est pas dégueu là. C'est bon. C'est comment une dracarie ? Non. C'est bon ça commence à faire des trucs parce que c'est pas un peu tard peut-être. C'est meh. C'est bon. Mon tour 10 il est pas mal hein. Ça se gèle ça non ? Mon tour 10 il est pas mal hein mais on est à 2 life. Et on est en train de jouer une compo chapelle démonique là je sais pas comment ça s'appelle cette merde là. Chapelet chamanique ! C'est du chapelet chamanique quoi ! Le compagnon dès qu'un serviteur allié meurt il gagne son attaque donc en fait ça va être un énorme ton avec peu d'endurance mais beaucoup d'attaques. C'est un peu comme un Leroy plus ou moins. C'est moins bon qu'un Leroy quand même. Bah quoique. En fait c'est non c'est pas forcément moins bon qu'un Leroy. Le Leroy il est à 25 lui il est à 24 par rapport à l'amalgame. Oh waouh ça a striké là. En vrai on va tecker hein. On s'en fout d'avoir euh. On va tecker. Un ajout de qualité. Allez 1992 ! C'est ce qui est un Z disruptor mais il faut se trouver contrepartie ou clairement il faut faisforder. Tu sais avoir un absolute de luiв? Est-ce que tu as pas dit ça? La vérité kung tu as trouvé mais pas ce que tu as morait Fleur, Il a lei bien de fueled. bah je dis on va tecker mais si on trouve pas de sort, on va pas tecker hein, pas de sort dans ce jeu ou quoi ? des petits sorts là bas, des petits trucs à la con, voilà ça bah le problème c'est que faut juste qu'il est poison hein, un des deux ok bah du henne que pourra je suis devant c'est une très bonne nouvelle il est gros ce truc hein ok, après en terme de scheming je suis derrière lui quoique quoique, quoique quoi qu'il vire là bah c'est ça hein je pense c'est un plaisir de faire affaire avec vous c'est un plaisir de faire affaire avec vous On va pas vraiment manger de cartes là, j'suis pas du tout boardlock. Argent, argent, si on passe on est bien, en tout cas on aura plein d'argent. Merde il s'est passé quoi ? J'ai joué à un truc mais j'sais plus quoi. Attends je suis à 2 life ! Attends mais j'étais pas à 5 ? Non si je devais être à 2 putain. Alcoolisé le gars, je pouvais tripler mais je pense qu'on s'en fout là. C'est une impasse. La petite coquillette. C'est pas mal hein ce bazar. C'est drôle en vrai ! Eh salut mon con ! Franchement j'aime bien le setup que j'suis en train de mettre en place. Ah ça c'est important. Ah non mais remarque c'est un pirate Exodia non ? En vrai à part l'endurance je vois pas trop comment je veux le battre hein. Vous avez la pioche facile dites moi. C'est une maladie qu'on vous a fait bien ! Je refuse jamais de la haine ou si petite soit-elle. Ah Exodia ça fait un peu flipper quoi. Après j'ai beaucoup de points de vie sur mon gars d'extrême droite. Mais Exodia ça fait un peu peur. De toute façon y'a que les points de vie pour le battre. J'suis quand même devant. Bon bah pas. A moins que le tracker soit bourré et n'est pas considéré cette euh... Ok ça c'est bon. Ah parce que là ça aurait vraiment fait mal hein. Bon. Ok on va jouer la finale hein. C'est beau hein. C'est beau c'est beau hein. Compos les chamaniques je l'ai faite hein. Alors est-ce qu'on va faire top 1 avec ? Ce serait incroyable hein. En plus les deux fonctionnent bien, les 4 pièces ça marche bien avec ce genre de truc. Ok là on finit contre un élémentaire. Tout à l'heure on l'a battu. On a pas besoin de sorcière 11 contre élème. Stat, stat, stat. Boubou divin. Bon bah ça peut être pas mal. Genre sur un... sur une tapette. Pas mal c'est ok quoi. Ah si c'est ok quand même. Merde. Oh cette recrue pourra au moins faire l'inertion. C'est une action qui m'apporte. Je refuse jamais de l'air pour ces petites souhaitelles. Ok. Bon. Bon. ça fait vraiment beaucoup d'argent. Bluff. Ah on pourrait finir par l'œuf. Bah de toute façon si on a pas l'œuf... Bluff ça peut donner poison. Ouais. Ouais c'est pas la pire carte du jeu. Ah le plus beau. On est à combien ? On est à 2 ? Ouais mais ça marche de toute façon. On a 4 pièces. La question c'est est-ce qu'on veut taunter ce Leroy ? Voilà un partenaire à qui on peut se fier. Pas choqué l'idée. On met lui first. On fait comme ça. Franchement c'est quand même relou hein. Tour 13. On a monté une 511. 518, 508. On a ça qui est très gros. Bon lui finalement avec la tapette il est ok. Et on a quand même 2 Leroy, un poison. Il y a juste lui qui est pas ouf. Je trouve que tour 13 on est quand même arrivé à monter pas mal hein. Après voilà le chapelet c'est parce qu'on avait Bran. Et qu'en terme de point de vue on était à peu près ok. Et on a tout construit sur le mur dragon. Bon je suis derrière hein. Il a grossi énormément d'un tour hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Non malheureusement pas loin hein. Je pense qu'on est vraiment pas loin. Ouais. Bon rien à dire hein. Terrarium. En fait il a dû être très fort en APM hein. Pour arriver à monter comme ça bon. C'est un top 2 qui vaut un top 1. Je trouve. C'est pas un top 2 qui vaut. C'est pas un top. C'est pas un top 2 qui vaut une grosse. C'est pas un top 1. Nous sommes-tu plus.